Et même si le grand rush espéré n'aura pas lieu, ils sont tout de même nombreux à avoir voulu faire partie des tout premiers visiteurs. Pour profiter des offres exceptionnelles de lancement proposées par certaines enseignes ou simplement par curiosité. Bien sûr qu'on aurait pu attendre, mais bon, on a voulu faire comme tout le monde, c'était l'ouverture, on a voulu voir, c'est la curiosité, je pense, qui a parlé en premier. Par curiosité, beaucoup par curiosité. Pour découvrir les boutiques qu'on n'avait pas forcément chez nous dans le coin, genre H&M, il fallait aller à la messe et tout ça. Et du coup, on est venu par curiosité aussi, mais aussi pour faire du shopping, profiter et puis voilà. Les écoles sont parfois en manque de locaux ou de professeurs, mais le dispositif semble en revanche faire ses preuves en termes d'apprentissage. En présence de l'inspecteur, mais aussi du maire, Laurent Muller, et de leurs parents, les 24 élèves des deux classes de CP de l'école font la preuve de leur progrès en lisant, chacun son tour, une phrase d'un album. Adrien, lui, n'a peur de rien ni de l'orage qui gronde la nuit. Cette approche éducative permet aux élèves de développer leur sensibilité sur le répertoire musical et les différents instruments. Offert aux élèves des écoles primaires et aux collégiens, ce moment musical a su être apprécié à sa juste valeur. Par cette rencontre privilégiée avec un orchestre symphonique, le public vit une belle expérience, souvent nouvelle. Si bien sûr l'un d'entre eux a attrapé le feu sacré ce matin et se met à jouer un instrument, et puis peut-être que dans 20 ans ou dans 10 ans, je vais le retrouver sur une scène à New York, à Chicago, à Paris, à Munich. Ce n'est pas impossible, ce serait génial, bien sûr. À la droite de Dominique, François Lavergne, président du district urbain de Folkemont. L'élu est ici pour discuter avec les personnes les plus directement concernées par les problématiques de ramassage des déchets. Dans l'ensemble, les habitants du secteur apparaissent plutôt bien disciplinés, mais au-delà des problèmes de tri, il est surtout question de sécurité. À mi-parcours, les coureurs rencontrent une première difficulté, la montée de l'étang jusqu'à la salle. Pour surmonter l'effort, les sportifs peuvent compter sur le soutien des organisateurs et des enfants. Une côte qu'ils devront une nouvelle fois affronter à l'arrivée. Pas de quoi effrayer Saadi Kemchan, qui, visiblement pas fatigué de sa course, en a presque raté l'arrivée. Il termine son parcours en 34 minutes à 46 secondes. Créée il y a moins de deux ans, la section féminine de l'US4BAC compte déjà une équipe U13 et deux équipes U16, qui concourent dans le championnat d'élite départementale. Pour féminiser davantage le club, ses dirigeants ont choisi de multiplier les événements, à l'image de ce tournoi des Lyonnes. À raison de deux séances mensuelles de prise de vue et d'un long travail de post-production, il aura fallu près de six mois à Didier Houillon pour arriver au terme de ce projet, qui prend vie depuis quelques jours dans l'allée centrale de l'établissement. Après les spectacles hors les murs, comme Miraré et Écho, l'exposition Très pour Très offre au public un autre regard sur le handicap. Périscolaire à Sarguemines, le système D en attendant. L'OMAP ayant cessé son activité, les familles s'organisent. À l'école de la Blise, les enfants tirent le repas du sac et des parents disponibles et volontaires assurent leur surveillance. La FAUI construit dix logements adaptés pour seniors, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. Fait ainsi, face au vieillissement de ces travailleurs handicapés, le coût de l'investissement est de 1,5 million d'euros. Cette nouvelle résidence, baptisée L'Entretoit, propose un habitat inclusif qui développe les services communs et la solidarité. Le portage des repas aux seniors, un luxe appréciable mais coûteux. Il est 11h, Nathalie part de l'EHPAD du Blauberg livrer les valisettes. Le repas est déposé sur la table en prêt-à-manger. Si une personne n'ouvre pas, elle alerte la famille ou les pompiers. Hélas, l'activité est difficilement rentable et une interrogation se pose sur le maintien du service dans l'Etat. Les Sarois sont accros à l'auto. Selon des statistiques effectuées par le parc automobile allemand, la Sarre bat des records. C'est en effet dans le plus petit land d'Allemagne que l'on compte le plus de véhicules par habitant. En 2016, on a relevé 618 voitures pour 1000 habitants contre une moyenne nationale de 555 véhicules. Un printemps de l'alternance pour des jeunes en quête de travail. Si les longues études ne vous tentent pas, l'alternance est une option gagnante. C'est le choix fait par des jeunes présents pour cette énième édition organisée par le Pôle emploi. L'occasion de rencontrer les établissements scolaires et les entreprises en demande de candidats. L'aéroport de Serbreuk-Ensheim veut redresser la barre. Après plusieurs années de difficultés, le nombre de passagers a chuté à 400 900 l'an passé. Un programme d'été renforcé est proposé pour redresser la barre. 8 destinations de vacances et 3 lignes régulières vers Berlin, Hambourg et Munich. On espère ainsi séduire 400 000 passagers en 2018. Sensibilisation au lycée autour du bien manger. Être bonne élève à l'école ne veut pas dire bonne élève en matière d'alimentation. Surtout quand la cantine de l'établissement est entourée de fast-food. C'est original, les étudiants de l'IFSI sont allés décortiquer les bonnes et mauvaises habitudes des élèves du lycée Henri-Dominé. Le SBC se classe deuxième du championnat de France de badminton. Pour cette dernière rencontre de l'année en National 3, il fallait gagner le derby contre Metz. Et c'est chose faite. Serge Malik, l'entraîneur, peut être fier de cette très belle saison avec 5 victoires, 4 nuls et une défaite. S'ils sont bien là pour apprendre quelque part, les 50 participants du stage de danse folk des Kwetchuk H2 n'ont pas hésité à faire des kilomètres pour le plaisir de se retrouver et de partager un bon moment. On est des folkieux à travers la Lorraine et au-delà de la frontière puisqu'on est frontaliers. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des gens qui viennent de Trèves, il y en a qui viennent de Sars-Louis, de Sargumine, de Saint-Avol, de Merlebaix. Et ça permet un peu de rencontrer des gens et de faire animer un stage où on voudrait avoir des spécificités en fait. Au programme et dans la playlist, des danses celtiques, irlandaises, israéliennes, lorènes ou même mexicaines, peu importe l'origine tant qu'il s'agit de danse traditionnelle. Le folk c'est une musique et c'est vrai que c'est aussi un état d'esprit. Alors la différence qu'on peut trouver avec le folklorique, donc le folklorique on va se retrouver en costume à une époque donnée. Et alors que le folk, on est toujours sous les bases de musique traditionnelle, mais on peut venir habiller comme on veut, on peut venir en costume cravate, en t-shirt, en claquette peut-être un petit peu évité parce qu'on danse quand même. Donc on y va, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ensuite on fait 1, 2, 3, 4, et à 5 là pour se mettre face à face, donc on rapproche, on écarte l'autre et on rapproche. Juger un gare par certains, le folk permet pourtant bien des libertés et se modernise sans cesse. On va dire que c'est des musiques anciennes où nos grands-parents ont dansé dessus, comme les scotiches, les valses, les mazurkas, ça on peut faire aussi. Mais on peut faire du neuf aussi, du nouveau. Donc il y a des gens qui créent, qui font des chorégraphies. Du moment qu'on reste sur l'esprit de la musique traditionnelle, on peut faire des pas tout à fait ce qui est plus moderne. La preuve, quelques jeunes s'essaillent au folk, épaulés par des habitués qui ne rechignent pas à partager leurs secrets. C'est ouvert à tout le monde, alors surtout ce qui est intéressant, il n'y a pas besoin d'avoir de niveau pour danser. Ce n'est pas du tout académique dans la forme qu'on le fait, c'est-à-dire qu'on s'adapte. Et en plus, il y a une tradition chez nous, les folkeux, on copie pour apprendre à danser. On a le droit, on n'est pas punis pour ça. C'est ce partage, ce goût de la transmission qui assure deux beaux jours à la danse folk. Quels que soient les modes et les tendances, trop souvent éphémères, tous se retrouvent avec plaisir sur un petit air d'antan. Tout ce qui est vals, tango, marche, salsa, j'ai toujours adoré danser. Et le folk, je trouve que c'est convivial parce qu'on est en groupe. Et voilà, c'est ce qui m'attire dans le folk. Si vous aussi vous souhaitez vous mettre à la danse folk avec les couettes cacheteux de Frémin Merlebach, ils vous attendent chaque mercredi deux semaines pair de 20h à 22h au sein de l'espace Wieselstein. Sous-titrage ST' 501